Bienvenue sur la chaîne GFM 900 Grand Review, je suis ravi de vous retrouver de nouveau de bon matin avec la flotte qui tombe là, c'est catastrophique. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation de deux petits drones dans un seul paquet, ces deux petits drones sont vendus ensemble, c'est les JGRC H345, je vais vous présenter tout ça. Mais avant tout, je vais faire une petite dédicace à mon ami Christophe Brochard, une personne que je connais depuis pas très longtemps, un mois, un mois et demi environ. Donc une personne qui a mon âge à peu près et puis qui se lance dans la passion des drones en fait, des petits drones, donc il en a déjà un ou deux je crois, il va en avoir un plus important bientôt. Donc il est complètement débutant cette personne et il a décidé de créer un petit blog sur internet donc. Et ce petit blog, il est en construction actuellement, donc je vous invite à le rejoindre, c'est le blog dronesdefrance.fr. Donc je vous invite à vous abonner à ce petit site internet et dans ce site internet vous retrouverez des modèles de quadricoptères, des tutos, des petites reviews signées JFR900. Voilà, toutes les choses comme ça, donc je l'aide un petit peu dans sa passion, enfin je l'aide comme je peux, il prend mes vidéos, il les met dessus, donc c'est sympa à lui. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à aller rejoindre ce petit site dronesdefrance.fr, donc coucou à toi Christophe et longue vie à ton blog. Voilà, donc aujourd'hui, donc JJRC H345 et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces petits drones ? Et bien c'est des petits drones déjà vendus ensemble avec une seule radiocommande, ils n'ont rien de particulier, pas de mode altitude, c'est vraiment des petits drones que vous allez gérer vous-même avec la télécommande. Et puis, et bien leur particularité quand même, quand vous les regardez de près, déjà ils ont les bras pliables, et puis, il y en a un, le JJ2, parce que ça c'est JJ1, ça c'est JJ2. Voilà, JJ1, alors voilà, on commence par le premier, je le déplie, on va aller dans l'ordre. JJ1 ressemble au DJ Spark, et JJ2 ressemble un petit peu au DJ Mavic. Donc, vous savez que la célèbre marque DJ est copiée dans leur modèle de drone par toutes les marques de drones débutants, c'est la folie, ils n'arrêtent pas de faire des petites copies, on voit avec le Visuo et le Isha 1.58, et bien JJRC continue avec des nano-drones, donc voilà, vous avez un petit Mavic et un petit Spark vendus ensemble, donc c'est très très rigolo. Les bras sont pliables, donc c'est des petits drones qui sont assez costauds, je trouve, ils sont pas mal faits, voilà. Donc, ils vous sont vendus dans une boîte, sinon ça va pas, comme d'habitude, donc vous retrouvez JJ1, JJ2, donc JJRC H345, donc, alors attention, JJRC H345, ça veut pas dire hold, comme je vous disais l'autre fois, quand il y a un H à la fin, ça veut dire hold, mais seulement si le H est après le nom des drones, donc JJRC nomme tous ces drones H, quelque chose, donc ça c'est les H345, s'il y avait eu, pardon, un mode altitude dessus, vous auriez eu un H de l'autre côté, JJRC H345 H, mais là c'est pas le cas, donc c'est des petits drones où vous ne retrouverez pas le stick des gaz qui va se trouver au milieu, mais bien en bas, donc, vous devez gérer votre altitude, quand vous allez décoller, il va retomber assez facilement, en fait, donc il faudra bien redonner des gaz pour le maintenir, voilà, ça c'est dit. Alors, ben voilà, une petite boîte classique toute simple, vous retrouvez les drones dessus, pas grand chose, les fonctions des drones, donc ils ont un mode headless et un retour en arrière, en fait, tout simplement, et puis, ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc alors, ils vous sont fournis avec la radiocommande, qui est donc pour les deux drones, voilà, quatre petites hélices supplémentaires, donc ils auraient pu en mettre huit, c'est-à-dire qu'il y en a quatre, un chargeur de batterie, alors les batteries sont à l'intérieur, je ne me souviens pas quelle puissance elles ont, je pense que ça doit être à peu près pareil pour les deux, comme elles sont, voilà, c'est enfermé dedans, c'est vraiment dommage, parce que deux petits drones comme ça, ils auraient mérité d'avoir une batterie qui s'enlève, donc voilà, vous allez voler cinq minutes, et puis, parce que c'est à peu près leur autonomie, et puis après, vous allez recharger pendant une bonne demi-heure, donc c'est un peu dommage, voilà, donc mauvais point pour ces deux petits drones avec leur batterie enfermée. Et puis, ils vous sont livrés aussi avec une notice JJRC, donc les notices JJRC sont toujours très très bien faites, et puis un petit jeu spécial iOS, seulement sur iOS, donc sur Apple, vous avez un QR code ici, vous allez scanner ce QR code, et puis vous allez retrouver un petit jeu de simulation, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne veux pas vous dire de bêtises, apparemment un jeu de simulation, et puis voilà, mais c'est pas sur Android, c'est que sur iOS. Voilà, donc pour la présentation des divers éléments. Alors maintenant, je vais carrément les peser, puisqu'on va, quand même, les deux frangins, là, on va regarder un petit peu s'ils sont différents ou pas, parce que bon, on voit JJ2, et vu qu'il est un petit peu comme le Mavic, il est un petit peu, il a l'air, il a le corps un petit peu plus gros. Alors, on prend JJ1, on le pose, et on a 27 grammes, donc c'est très très peu, donc c'est des drones qui ne supporteront pas le vent, mais pas du tout. Vous verrez dans ma vidéo de vol, je le dis, quand je suis à contresens du vent, en fait ils n'avancent plus. Alors, JJ2 lui fait 29, donc apparemment 2 grammes de plus, c'est ce que je recommence, 27, 29. Donc voilà, bon allez, ils sont similaires, la réplique du Mavic est à peine plus lourde, ce qui semble un peu normal. Voilà, donc maintenant, on va quand même les mesurer, voir s'ils sont similaires dans leur taille. Donc on a des drones qui font 80, enfin JJ1 fait 80 en diagonale, et puis JJ2 fait 90. Et donc il est un peu plus gros, et puis ce qui est normal aussi, si je prends Anthrax Helix, Anthrax Helix, oh là là, c'est dur ce matin, Anthrax Helix devant, donc 70. Et puis celui-ci, il fait 60, donc JJ2 est un peu plus petit. Donc je suppose que la batterie de JJ1 doit être à peine plus puissante. Si je trouve la capacité des batteries, je vous le mettrai en commentaire là, si je ne trouve pas d'empire. Voilà, donc ces petits drones, je vais présenter la télécommande maintenant, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont les bras pliables, il y a la petite prise derrière, on va voir ça après. Bref, donc je vous présente tout de suite la télécommande. Donc la télécommande, voilà comment elle se présente. Donc elle est assez simple, vous allez retrouver un compartiment derrière, vous allez mettre 3 piles AAA. Et puis voilà, donc vous avez un bouton power ici, joystick des gaz de rotation à droite, à gauche ici, joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche, voilà. C'est une radio qui est en mode 2 comme on dit, donc ici vous allez retrouver les trims, donc trims de translation, trims d'avance de recul, vous allez retrouver ici les trims de rotation, et ici vous allez retrouver le mode headless, voilà, et le mode RTH, donc le retour en arrière. Alors attention, c'est pas, voilà, c'est pas de retour en arrière, c'est pas un RTH comme avec un drone, avec un GPS, vous appuyez là-dessus, le drone revient du côté de la télécommande, mais s'il est au-dessus de vous, il passe au-dessus de vous, il s'arrête pas, donc c'est à vous de regérer l'arrêt vers vous de votre petit drone, en rappuyant là-dessus et en gérant les gaz, voilà. Ici vous allez retrouver les flips, parce que c'est, voilà, vous faites un coup comme ça, tac, ça fait un flip, donc le drone fait un tour sur lui-même, à 360 degrés, et puis ici vous allez retrouver donc les vitesses, donc 3 vitesses, donc première, deuxième, troisième, donc c'est tout ce qu'il y a là-dessus, et c'est largement suffisant pour des petits drones comme ça, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Voilà pour la télécommande. Voilà pour la radio, alors, on va les mettre en route, donc sachez qu'ils ont la même radio, si vous les allumez les deux, avec la radio vous allez les appairer les deux, vont décoller les deux ensemble, donc je ne vous conseille pas de les faire voler les deux ensemble, vu que c'est des drones qui n'ont pas de maintien d'altitude, ça va être encore plus difficile, ça va faire n'importe quoi, donc je vous conseille de le faire l'un après l'autre. Voilà, donc ces petits drones, une fois chargés, donc une demi-heure de charge environ, vous pouvez les allumer, tac, donc vous allez retrouver, je vais les allumer ensemble quand même, vous allez retrouver donc, il n'y a pas de caméra dessus, il n'y a rien, vous allez retrouver des petites LED blanches pour JJ2, voilà, et des LED rouges derrière, voilà, et JJ1, lui pareil, il a une LED blanche devant, des LED rouges derrière, donc c'est pas mal, donc moi je préfère JJ2 quand même, il est plus massif, moi je le trouve un peu mieux. Voilà, donc vous allez allumer votre radio, tac, et vos petits drones attendent l'apérage, donc vous allez faire un coup en haut, un coup en bas, ils se mettent à clignoter, et ça perd les deux, vous voyez son synchro, c'est nickel, et puis là, voilà, ils vont décoller les deux. Alors, vous allez régler votre gyroscope, bien entendu, les deux sticks en bas à droite, voilà, vos drones clignotent, il y a un bip à la radio, donc le gyroscope, c'est ce qui permet de maintenir votre drone horizontal, je le redis, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais si vous êtes, si vous venez de rejoindre ma chaîne, vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, donc je le redis, donc un gyroscope, c'est le système permettant à votre drone de rester comme ça, tout le temps, dès que vous allez relâcher, vous allez le faire aller en translation à droite, dès que vous allez relâcher, il se remet parallèle, bien parallèle, sinon il resterait comme ça, il continuerait comme ça, ça sert à ça un gyroscope. Alors, maintenant, que dire de plus, qu'on a réglé le gyroscope ? Ben, pas grand chose, vous voyez, voilà, donc voilà, voilà ce qui se passe, étant donné que, voilà, il faut les gérer et tout, donc ne les faites pas décoller ensemble, vraiment l'un après l'autre. Donc, ils n'ont pas de maintien d'altitude, il faut bien gérer, donc, voilà, vous voyez, ils retombent systématiquement, j'irai chercher, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà, il faut bien, vous êtes obligés de gérer l'altitude du drone vous-même, sinon il retombe indirect, voilà. Bon, celui-ci, il clignote parce que je ne l'ai pas chargé. Donc, je vais chercher son pote, là-bas. Voilà, je vous montre un petit peu aussi. Voilà, bon, ils vont très bien quand même, si vous arrivez à maintenir comme il faut, vous voyez, on arrive quand même bien à gérer l'altitude des drones nous-mêmes. Donc, c'est pas mal, hein, bon, c'est bien pour... Vous allez apprendre avec des drones comme ça, en fait, avec des petits quads comme ça, vous allez apprendre à piloter beaucoup mieux, en fait, qu'avec des drones qu'on le maintient d'altitude. Tout le monde dit, ah, je veux le maintien d'altitude, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile de piloter des drones avec un maintien d'altitude, hein, puisqu'il va gérer son altitude tout seul, donc vous n'aurez pas à constamment, voilà, manœuvrer sur votre radio pour gérer l'altitude. Mais, vous n'allez pas apprendre réellement à piloter correctement. Et vous verrez que quand vous savez piloter des petits drones comme ça, avec un maintien d'altitude, après, c'est du gâteau, quoi, hein. Donc, je vous conseille, moi, d'essayer des petits drones comme ça, sans le maintien d'altitude, pour apprendre à gérer vos gaz, pour apprendre à les réactions, voilà, hein. C'est quand même des drones pour apprendre, c'est vraiment ça. Pour apprendre, je trouve que c'est le mieux. Après, bien sûr, les drones qu'on le maintient d'altitude, c'est plus facile. Donc, à vous de choisir, voilà. Vous pouvez parfaitement acheter les deux, en fait, et vous verrez la différence. Voilà, donc, je ne vais pas m'étendre plus sur ces petits drones. J'ai fait la vidéo de vol la semaine dernière, parce que là, aujourd'hui, ça serait la catastrophe. Donc, ces petits drones, vous les retrouvez sur le site Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Voilà, eh bien, bienvenue. Donc, on va faire un petit vol avec nos petits JJRC H345. Donc, on va commencer par un, déjà. Voilà, alors, petit noir, là, attaque, je vais le mettre là. Je vais l'allumer. Voilà. Et c'est parti. Donc, je n'ai pas trop de vent, donc, c'est pas mal. On voit bien les LED. Donc, voilà. Donc, j'ai à peine de vent, mais il n'arrive pas à revenir. Donc, je vais me mettre en vitesse 3 tout de suite. Donc, voilà, ils sont... C'est vraiment... C'est vraiment... J'ai vraiment du mal à revenir juste avec l'air qu'il y a. Bon, ben, avec le vent, ça va tout seul. Mais là, je suis à fond, là. Et puis, il n'avance pas, quoi. Donc, c'est vraiment des petits drones. Voilà, il faut être dans un petit endroit un peu fermé, en fait, où il n'y a pas beaucoup de vent. Sinon, vous risquez d'avoir des petits soucis. C'est plutôt des petits drones d'intérieur, hein, en fait. Hop là ! Héhéhé ! Ils sont sympathiques, hein, ces petits drones. Mais bon, vous voyez, il y a un peu d'air. Et puis, là, je suis en vitesse 3. Donc, il ne veut rien savoir, hein. Hop là ! C'est difficile, quand il y a du vent, de pouvoir faire ce qu'on veut avec un petit drone. Il est emporté de mon côté. Là, je ne fais plus rien. Voilà, il est vite emporté juste par l'air qu'il y a. Bon, il se pilote pas mal, ces petits GRC, hein. On va pouvoir les comparer, les deux. Alors, est-ce qu'ils ont la même puissance, ces deux petits drones, ces deux petits frères, là ? Je ne sais pas. Mais il a une belle petite autonomie, hein, quand même. Et donc, le fait de résister, hein, bien sûr, il force plus, hein, il faut plus de puissance, donc la batterie va se décharger beaucoup plus vite, hein. Ah, petit flip. Les flips sont propres, hein. Hop là ! Ils sont très rapides, les flips, sur ce petit drone. C'est pas mal du tout, ça. Oui ! Pas mal. Oula ! Eh bien, il a une belle autonomie, ce petit. Oh, là, il est emporté, hein, donc il va très très vite. Voilà, euh, l'autonomie est terminée, hein, donc je vais redescendre et revenir un peu vers moi, je vais pas le laisser se crasher. Alors, on va le laisser aller jusqu'au bout, et puis, euh... Donc, hein, bien sûr, il n'y a pas de maintien d'altitude, donc vous gérez, euh, absolument, euh, votre, euh, votre altitude, tout seul, avec le joystick des gaz, hein, sur ces petits drones, hein. Ah, si je lâche tout, lui, il tombe, hein. Voilà. Je me suis mis tout de suite en vitesse 3, hein. Oups, là, voilà, j'ai mal géré. Voilà. Bon, pareil, hein, il a un petit peu de mal, aussi, hein, euh... Bon, le pilotage est sensiblement le même, hein. Il a l'air d'être un petit peu plus nerveux, le blanc. Il a l'air d'être un tout petit poil plus nerveux. La rotation a l'air d'être un tout petit peu plus présente sur celui-ci. Allez, on va y faire faire deux, trois petits flips. Oula! Ouais, les flips sont très rapides. Merci. je vais pas aller trop loin sinon vous voyez plus rien il a du mal il a du mal aussi contre l'air là pourtant il n'y a pas beaucoup d'air mais bon ils sont très 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 léger donc voilà quoi c'est vraiment des petits drones d'intérieur plutôt que d'extérieur bien entendu mais bon vous voyez je suis dehors et puis voilà ça marche très très bien pourtant j'ai pas la pression de vent rien du tout mais bon c'est suffisant pour ces petits drones pour que il fonctionne plutôt bien je trouve à peine plus d'air 2 que son petit frère oula j'ai fait un petit crash je sais pas pourquoi alors non j'ai toujours l'autonomie c'est moi qui ai mal géré mon truc ah bah là j'ai raté voilà le voyant le voyant clignote hop là j'ai voulu faire un truc là mais j'ai pas réussi bon je le trouve un peu plus un peu plus rapide que son petit frère quand même ce petit drône là oh bah je n'ai plus d'autonomie du tout donc voilà c'est fini donc voilà c'était notre petit jgrc H345 oula il est un petit peu tout sale donc voilà globalement pour ces deux petits drones donc bah c'est pas mal hein c'est pas mal donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo de drone allez ciao je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt